Musique Ici il y a beaucoup de sources dans le Morvan. Alors l'eau, il fallait qu'elle soit évacuée. Et puis il y a les engrais qui sont venus remplacer avant. C'était une culture biologique. Il n'y avait que l'eau. On ne traitait rien. Et puis les propriétés se touchaient. Alors la source de l'un passait chez l'autre. Mais ils avaient chacun le droit, quelques jours par semaine, de prendre l'eau pour arroser leur terrain sec. Et puis sur ces rigoles, ils faisaient un barrage et puis des saignées de chaque côté pour disperser l'eau. Alors il y avait des conventions entre propriétaires pour les droits d'eau. J'en ai connu il y a longtemps. J'étais gosse, ils sont morts maintenant, mais qui allaient plaider à mon sauche. Ah ben ça, ce sont des convenances qu'ils avaient autrefois. Je ne sais pas comment c'est venu. Il y a déjà trois quarts de siècle presque. Alors maintenant, ça a bien changé. C'est un réservoir d'eau, le Morvan. La preuve, on a le lac de Chambou qui distribue l'eau jusque sur la Vallonais, jusque dans l'eau que soit à Arnelduc. De mémoire d'ancêtre, on a toujours connu cette source qui s'appelait autrefois la Fontaine-aux-Loups, soi-disant que les ancêtres venaient laver leurs bébés, ça les protégeait je ne sais de quoi, mais enfin, c'est une vieille légende. On ne la captait pas, elle coulait. On ne l'arrêtait pas, on ne l'arrête pas à l'eau. On la canalise. On ne peut pas l'arrêter. Certaines s'arrêtaient en été. Mais celles que nous venons de voir, par exemple, de mémoire d'ancêtre, ont toujours été connues pour être abondantes et bonnes. Maintenant, dans les plis, il n'y en a plus. On a l'aune tout-le-dessus, quoi. On ne va même plus la placer. Le gros biais, on l'emmenait en tournant jusqu'au coin du petit pré, là, qui est à Ticic, là, du coin. Ça passait, puis ça arrosait sous le pré, là, qui est en coteau, là. Alors, normalement, là, on était partagé. Il y avait le pré, ici, mais il ne demandait pas beaucoup d'eau, vous voyez. Alors, il n'avait guère que deux jours, à peine. Deux jours. Et puis moi, quand j'avais ma main sur ça, j'avais deux jours du fait que c'était sec. Et de l'autre côté, il y avait deux pré aussi. Et il devait y avoir, dans la semaine, deux jours, quatre. Il devait y avoir deux jours pour le pré, ici. et puis il y en a un pied en bas, une journée. Ma grand-mère, qui continuait la culture, elle était veuve. Alors, elle vivait avec trois vaches. Elle allait, quand c'était son tour, débarrer, et puis refaire des barrages dans les rigoles plus loin, pour diriger l'eau un peu partout, pour faire pousser le foin. Et puis maintenant, il y en a trop. il y en a trop. C'était des fois des machins qui n'étaient pas gros, on les faisait la pioche. Alors, bon, les becs les démolissaient dans l'année, quoi. Mais dans les prises fonds, vous voyez, il y avait beaucoup de pierres, de granisses, quoi. Alors, c'est pour ça, après, on a pris les machines, mais, vous voyez, dans les biais, qu'il y avait des pierres, ça tournait à toute vitesse. Souvent, souvent, il y avait de la casse, quoi. Souvent, il y avait des ennuis, parce que, si on traversait le prix d'un voisin, et si on cherchait à monter trop, l'eau, l'eau dégorgeait sur le pré, il y avait des ennuis, aussi, parce que, des fois, le voisin ne voulait pas la recevoir, vous voyez, alors, ça pouvait amener des discotes, quoi. Il y avait des sourcils un peu partout, mais, notre purée bureau... c'est un as, comme... Eh bien, oui, oui, oui. Mais là, ils ont cherché chez mon oncle. Bon, il y avait de l'eau, sûr, c'est plein d'eau, là. Mais c'est la roche, alors, ils trouvaient là, c'est ce qu'il mettait dans la roche, il y a eu de travail, hein. Ah, mais il y avait des as, hein. Oui, oui. Ben, là, notre purée, puis il y avait le jet. Le jet de... Le jet de huile. Ah, oui, oui. L'huile avait une boule de buis. Oui, mais je ne sais pas comment les droits d'eau ont été. C'était bien avant nous, peut-être plus loin que mon grand-père, peut-être mon arrière-grand-père. Alors, ils descendent dans l'ensemble et ils partagaient l'eau. Après, ils mettaient ça sur acte et normalement, elle n'avait pas le droit. Même un voisin qui aurait été plus haut, il aurait voulu la couper. Si ça la détournait qu'elle ne reviendrait pas dans le même, eh ben, il attaquait. Avec eux, il fallait qu'on met plus de deux témoins, deux témoins à ce moment-là. Ben, une bonne source ne diminue pas, hein. Non. Non, pas tellement. Non, c'est pas celle-ci. Elle est exceptionnelle. Mais une vraie bonne source, elle ne bouge pas trop, quand même. Oui. Ah, c'est important parce que si on arrosait, ça donnait quand même du meilleur foin et davantage. parce que dans le temps, on n'avait pas... C'était des petites maisons, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de culture. On gardait les champs pour faire la culture, pour faire le blé, pour faire son pain, vous voyez. Faire son pain, les bêtes, voilà. Il avait un cochon bouleux, vous voyez, une davoine, un peu de seigle. et puis des pommes de terre aussi, oui, mais... Alors, c'était différent, quoi. Tous les prêts étaient fauchés, vous voyez, des prêts comme ça, s'ils étaient fauchés, s'il fallait faucher à la faune. On était obligés. Ben oui. Une machine... Alors, on faisait pas tourer pour les bêtes de quelques prêts dans les plus difficiles, au moment, avant la fauchaison. Mais autrement, on... on fauchait presque partout, hein. La pêcherie, c'était un trou d'eau, plus ou moins important, suivant le début, le débit de la source et puis le début du ruisseau. Et puis cette pêcherie, ça leur permettait de conserver du poisson, du poisson d'eau douce, de la carpe, de la tanche ou parfois de la truite. Et ça leur permettait aussi de faire tremper le chanvre, qui cultivait le chanvre. Il en reste encore un fagot chez nous. Ce chanvre était donc trempé, ça permettait après d'enlever la peau facilement. Ah ben, des fois, on allait boire dans la sauce, mais j'ai vu les hommes... Ah, ils amenaient... Ils amenaient la bouteille de vin. Ils n'étaient pas riches, mais ils buvaient quand même un petit verre de vin pour la fauchaison, oui. Alors, ils la mettaient... Alors, j'ai bon à ce... Là, c'est incroyable, de la soupe, puis un verre de vin. Oui. Il y avait des légumes, le chou, le puit salé. Ah, c'était... Ah, ça fait le montant de ça. Ben oui. Ça fait plus d'un demi-siècle. Ah, ben oui. Ah oui. Ah, ben oui, c'est ça. Ça fait plus d'un demi-siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada